Je ne vais pas toucher au micro, mais étant petite, est-ce que vous m'entendez ? Parlez bien devant. Je vais essayer. Vous me faites des grands signes si toutefois ça ne fonctionnait pas. Bonjour à tous. Avant toute chose, je voudrais excuser l'absence du président de l'Association des biens français du patrimoine mondial, Jean-François Caron, saluer à mon tour l'ensemble des intervenants de cette journée et remercier bien sûr les organisateurs de cette conférence, Didier Jean-Jean, Céline Papin, Stéphane Gaumeau, ainsi que mes référents techniques à la ville et à la métropole, Anne-Laure Mugno et Sylvain Schoenberg. Outre l'intérêt de cette journée d'études et plus généralement de cette semaine qui célèbre les sites du patrimoine mondial et la collaboration internationale entre ces derniers, je souhaiterais rendre hommage à la persévérance de nos hôtes car il faut du courage, de la ténacité et beaucoup de souplesse en s'étant troublés pour organiser des événements de ce type. Et plus que jamais, nous avons pourtant besoin de sentir que nous faisons partie d'un collectif et que même si notre quotidien a irrémédiablement changé, nous avons encore des opportunités de travailler de concert et de nous ouvrir à l'autre. Donc pour cette respiration bienvenue malgré nos masques et ce petit acte de résistance à l'amorosité ambiante, je tenais à vous faire part de ma gratitude et à vous dire tout le plaisir que j'ai à me retrouver parmi vous et vous ne le voyez pas, mais derrière mon masque, je souris. Donc je ne vais pas être très longue car je me doute que vous avez hâte de rentrer dans le vif du sujet. Nous avons cinq cas d'études passionnants à écouter cet après-midi, mais je voudrais quand même vous expliquer pourquoi je suis présente aujourd'hui au nom de l'Association des biens français du patrimoine mondial et pourquoi la ville de Bordeaux nous a invités dans le cadre de cette semaine. Est-ce que... Je vais essayer. Merci, c'est gentil. Merci, parfait. Alors qu'est-ce que cette Association des biens français ? Eh bien, elle a été créée en 2007, après deux ans de réunions informelles, pour offrir aux gestionnaires des biens français du patrimoine mondial un espace de réflexion et d'échange d'expérience qui n'existait pas jusque-là. Alors pourquoi cette date ? Pourquoi 2007 ? Elle correspond au premier exercice des rapports d'évaluation périodiques mis en place par le Centre du patrimoine mondial pour suivre l'état de conservation des biens inscrits sur la liste. M. Lagneau y faisait référence tout à l'heure. Mais cela marque également une évolution essentielle dans le mode de gestion des biens inscrits, puisqu'à compter de 2007, les orientations... Je dois également préciser que nous avons fait le choix d'ouvrir notre collectif aux candidats à l'inscription, dès lors qu'ils sont inscrits sur la liste indicative, sur la base du volontariat, bien sûr. Car nous avons considéré qu'il pouvait y avoir un enrichissement croisé des nouveaux et des anciens, tout à fait profitable à chacun. Et cela s'est vérifié tant dans l'aide que les anciens ont pu apporter aux candidats ou aux biens nouvellement inscrits lorsque ces derniers étaient confrontés à une difficulté de gestion, que dans le soutien et l'effet d'entraînement que les candidats ont pu apporter et avoir sur les anciens, confrontés notamment à l'exercice difficile de rédaction des plans de gestion. Enfin, et j'aurais peut-être dû commencer par là, nous travaillons étroitement avec l'État, qui est, je le rappelle, le seul garant de l'état de conservation des biens auprès de l'UNESCO. Donc, en l'occurrence, le ministère de la Culture et celui de la Transition écologique et solidaire, ainsi que les deux organisations consultatives du Centre du patrimoine mondial, que sont l'ICOMOS et l'UICN. Et je dois dire que nous avons également toujours été soutenus par le Centre du patrimoine mondial, qui a depuis le début encouragé et suivi avec beaucoup de bienveillance nos travaux. Alors, justement, qu'est-ce que nous faisons dans cette association ? Je vous le disais au début de mon propos, l'association a été créée pour offrir un espace de réflexion et d'échange aux gestionnaires français. Elle travaille donc sur toutes les thématiques auxquelles ces derniers sont confrontés quotidiennement, dans leur responsabilité de chef d'orchestre, élu et technicien, faire de lance de ces sites, ces territoires exceptionnels, que sont les biens français du patrimoine mondial. Et nous avons actuellement six groupes de travail qui sont actifs ou sur le point de démarrer. Un plan de travail qui s'intitule plan de gestion, un autre consacré aux relations internationales, un troisième à la médiation, un quatrième au développement durable, un cinquième au tourisme, un sixième aux valeurs éthiques, vaste question, et un dernier à la communication. Mais plus largement, je dirais que nous sommes susceptibles de travailler sur n'importe quel enjeu de gestion auquel nos membres sont confrontés, et que nous sommes sans cesse en mouvement, en réflexion et en renouvellement, comme l'exige de toute façon la responsabilité de nos sites. Et c'est d'ailleurs toujours un grand moment, je en profite, que celui où nous accueillons de nouveaux élus et de nouveaux membres, car cela s'accompagne toujours d'un brassage d'idées et de points de vue extrêmement riche et porteurs. Et pour éclairer tout ceci, j'ai souhaité vous faire bénéficier d'une petite avant-première. Nous sommes en train de réaliser un ouvrage que nous mettrons à destination de nos membres pour les aider dans leur travail de médiation auprès du grand public et de leurs partenaires, qui compétera notamment l'exposition « L'invention du patrimoine mondial » que vous avez peut-être vu à Bordeaux, ou encore, je ne sais pas si déjà. Et dans le cadre de ce travail, nous avons fait appel à un illustrateur et nous lui avons demandé de traduire graphiquement les concepts clés du patrimoine mondial et tout ce qui pouvait concourir à leur compréhension et leur appropriation. Et il nous a semblé intéressant dans ce cadre de le faire travailler également sur ce qui était l'association. Et voici comment il a perçu et rendu notre travail. Alors, à première vue, ça peut sembler complexe, très touffu, c'est sadé, mais c'est ce foisonnement qui fait vraiment toute la richesse de notre réseau. Et c'est bien la participation de chacun qui permet à chaque environnement Merci beaucoup, Chloé. Merci.